Luana Belmondo ne s'attendait certainement pas à terminer l'année 2024 de cette manière. À 53 ans, la célèbre chef se retrouve à nouveau célibataire après s'être séparée de Paul Belmondo, son mari depuis plus de 30 ans. Ensemble, ils ont élevé trois fils, mais leur relation a pris fin quelques mois auparavant. La raison de cette rupture Paul, le fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, a retrouvé l'amour avec une autre femme. Prénommée Sandrine, cette dernière travaille dans le monde du spectacle vivant, comme l'avait révélé en exclusivité le magazine Voici. C'est par des amis communs, qui ont aperçu le couple dans les Caraïbes, que Luana a appris cette nouvelle. Lorsqu'elle a confronté Paul, il n'a pas nié la relation, mais s'est montré distant. Il m'a simplement envoyé un message sec sur WhatsApp, lâche-moi, laisse-moi tranquille, a confié Luana dans une interview accordée à Paris Match. Déjà profondément affectée par cette séparation, l'ancienne marraine de Jade Hallyday a récemment partagé une autre triste nouvelle. Luana Belmondo en deuil, elle perd un être cher. En plus de traverser cette rupture difficile avec l'homme avec qui elle pensait vieillir, Luana Belmondo peut compter sur le soutien indéfectible de ses trois fils, avec qui elle forme une famille très unie. Cependant, elle a également perdu son compagnon à quatre pattes, Maxou, sur lequel elle s'appuyait dans ces moments difficiles. Sur Instagram, elle a posté un hommage émouvant à son chien, accompagné d'une photo de ce dernier. Tu es parti en silence, avec une grande dignité, à mes côtés à la maison. Merci de m'avoir montré une dernière fois ton courage. J'ai tout fait pour toi, mais c'est toi qui as fait le plus pour moi dans ma vie. Seuls nous deux connaissons la profondeur de l'amour et des liens uniques que nous avons partagés. Ils resteront toujours là, a écrit la chef, visiblement bouleversée. Elle a reçu le soutien de nombreuses personnalités, dont Anoushka Delon, la fille du regretté Alain Delon. Comme le dit si bien le dicton, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Sous-titrage ST' 501